Chers amis, je voudrais vous dire quelques mots sur l'agriculture. Nos amis agriculteurs, à juste titre, se sont battus contre le monde politique qui se moquent, qui trahissent le monde rural et le monde des agriculteurs d'une manière éhontée. Ils ont marqué leur volonté d'en avoir assez, d'en avoir assez d'être trompés, d'en avoir assez d'être traités comme des sous-hommes, d'être méprisés. Ils en ont assez à juste titre. Ils en ont assez quand on leur pose des conditions de gestion de leur travail dictatorial. d'utilisation de produits ou de non, de non-utilisation, et d'accueil des productions étrangères qui sont libérées la plupart du temps de toute entrave et administrative et scientifique. Le chef de l'État, le président de la République, s'est engagé à corriger tout cela. Il s'est engagé à corriger tout cela et les délais arrivent où ces engagements prennent effet. Il s'était engagé à ce que la PAC verse aux agriculteurs les sommes qu'il leur doit au mois de mars. Le mois de mars est passé et les apports financiers ne sont pas là. Parallèlement, le gouvernement s'était engagé à faire respecter les mêmes conditions des produits importateurs que celles imposées aux Européens et en particulier aux Français. Et cela ne marche pas. Autre chose, les agriculteurs s'étaient élevés contre les importations colossales de l'Ukraine en matière tout particulièrement de céréales et de poulets. Et l'accord qui vient d'être passé avec l'Ukraine se base sur les importations de 2022 et 2023 qui sont des importations qui écrasaient les productions de la France et de l'Europe. Donc il y a un mépris sur les engagements pris par le gouvernement envers les agriculteurs qui est insultant et intolérable. Et par-dessus la cerise sur le gâteau qui a lieu aujourd'hui, c'est que le CETA avec le Canada va être voté au Sénat et que les mêmes errements de production des agricoles du Canada sans contrôle et sans parité avec les conditions de production en France va peut-être être voté. Pour ma part, je plaide pour qu'elle ne le soit pas. Mais l'État intervient pour qu'elle le soit. Donc la trahison du monde agricole est patent et intolérable. Là comme ailleurs, le gouvernement méprise les citoyens, méprise ceux qui travaillent et ne se soucie que des autres et jamais des gens qui travaillent dans notre beau pays.